Alors le soin, pour moi, il y a deux phases dans le soin. Il y a la phase qui est la rencontre, parce que si on n'a pas de rencontre entre deux êtres ou entre plusieurs êtres, si on a une équipe pluridisciplinaire, comme c'est beaucoup le cas aujourd'hui dans le cadre des maladies chroniques, en fait on va poser des actes, mais ces actes n'ont pas à avoir la même efficience. Et donc c'est vraiment ce que largement les gens appellent le prendre soin, que moi j'appellerais plutôt l'attention à la personne, qui permet la rencontre, et dans le cadre de cette rencontre va avoir lieu un acte qui va pouvoir avoir une interaction entre le professionnel de santé et le patient, ou entre un patient et ses pairs, ou en fait entre une personne qui fait de l'auto-soin. Et en fait, dans tous les cas, il faut que la personne soit connectée à elle-même pour pouvoir faire un soin efficient.